Bonjour Bernard Beltante. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'EM Lyon, l'EM Lyon qui a fait l'actualité pour cette annonce il y a un peu plus d'un mois d'un rapprochement d'une alliance avec Grenoble École de Management. Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette alliance ? Est-ce que ça veut dire que ça va mal dans les écoles de commerce ? Tiens donc, la prochaine fois que vous êtes invité à un mariage, vous demanderez au marié si ça va mal. Je ne pense pas qu'il vous réponde que ça va mal. C'est aussi simple que ça. Je vais vous répondre très précisément. Mais pourquoi vouloir penser que ça va mal alors que vous avez deux business schools de très bon niveau, du haut du tableau, triple accrédité, présence internationale remarquable, capacité de recherche élevée, regarder nos classements dans le Financial Times ? Et ces deux business schools sont à équidistance de l'aéroport international de la deuxième région économique de la sixième puissance mondiale. Donc c'est un rapprochement, on ne peut plus, logique ? Vous êtes dans la même région. Après l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes est la région la plus dynamique sur le plan économique, sur le plan de la création d'entreprises, sur le plan de l'exportation, sur le plan des investissements étrangers. Vous avez deux écoles dans cette même région et on ne devrait pas regarder ce qu'on peut faire ensemble. Mais il y a toutefois un certain nombre de difficultés aujourd'hui pour les écoles de commerce. On pense à des nouvelles formes de concurrence qui peuvent venir de l'international, qui peuvent venir des IAE, qui peuvent venir des formations proposées par d'autres écoles, ingénieurs, etc. Le besoin d'avoir une nouvelle visibilité. Il y a aussi le tarissement des ressources financières venant des chambres de commerce. Ce n'est pas une réponse à tout ça, ce rapprochement ? Non, parce que vous faites une liste de ce qui est la vie normale d'une entreprise. Or, une école est une entreprise, même si ça choque un certain nombre de personnes. En plus, une business school est vraiment une entreprise. C'est-à-dire que nous sommes en concurrence. Et qu'à partir du moment où il y a de la concurrence, nous n'avons pas des difficultés. Nous avons à faire notre métier, qui est de faire évoluer notre offre, qui est de faire évoluer nos moyens de production, de façon à rester compétitif. Quand est-ce que dans ce pays, nous abandonnerons l'idée que l'éducation, c'est statique ? Que l'éducation, ce n'est pas un phénomène puissamment économique et social. Que l'éducation n'est pas un lieu de compétition. Il faut arrêter sur ces idées-là. Donc, aller chercher des points de force communs pour être plus compétitif, c'est pas que ça va mal. C'est simplement pour être en avance. Nous devons être en avance. Que les IAE bougent, très bien. Que Sciences Po veuille faire des sciences de gestion sans avoir beaucoup de professeurs de sciences de gestion, très bien. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai même pas à commenter. Par contre, que nous, on décide, sur la région Rhône-Alpes, de faire le meilleur centre de recherche au monde sur les nouveaux business models dans l'industrie, ça, ça a du sens pour nous, pour notre région, pour notre environnement. Je suis quand même obligé, Bernard Beltante, de vous poser la question qui fâche. Pourquoi un rapprochement avec une école moins bien classée ? On a vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants de l'EM Lyon qui se disaient « Ah oui, est-ce que ça ne va pas dégrader la qualité de notre diplôme ? » Alors, d'abord, vous n'avez pas vu beaucoup d'étudiants de l'EM Lyon qui ont dit ça. Ils ont été repris de la presse, en tout cas. Oui, mais c'est facile de reprendre 1 sur 1 000. Vous savez, je suis professeur de finance, initialement. Et je suis toujours surpris de voir comment on analyse le cours de bourse d'une entreprise. Le cours de bourse, normalement, ça doit représenter le futur. Le cours de bourse ne doit jamais représenter le passé. Et quand je lis dans la presse économique qu'il faut acheter tel état d'action parce que les dividendes ont été généreux l'année dernière, c'est une cruelle erreur. Les classements, qui ont leur mérite par ailleurs, analysent le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Et alors, pourquoi pas... Non, non, mais je réponds à votre question. Je vais jusqu'au bout. Quelle différence y a-t-il entre une école qui est 3e ou 4e et une école qui est 5e ou 6e ? Ça se joue à quoi ? À rien du tout. Ce qui est intéressant... C'est ça, c'était le passé. Demain, moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse, Louis Croche, mon homologue de Grenoble, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut proposer au monde économique, en amont avec des étudiants, en aval avec leurs collaborateurs, quelque chose qui va leur permettre de maintenir leur compétitivité. C'est ça qui m'intéresse. Que je sois 2, 3 ou 4 dans un journal français, je regarde. Mais c'est pas ce qui va dicter ma stratégie. Mais vous, oui, mais les étudiants qui choisissent leur école... Écoutez, si un étudiant choisit aujourd'hui son école parce qu'elle est classée 2, 3, 4, 5, 6, je pense qu'il n'a pas compris le monde dans lequel il allait entrer. Le monde qui l'allait entrer, c'est pas d'être premier, c'est d'être meilleur. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Qu'on est dans un pessimisme ambiant sur les écoles de commerce ? Il faut en sortir ? Ça ne va pas si bien pour moi, ça ? Alors, je pense qu'effectivement, on est dans un véritable pessimisme sur le monde des écoles de commerce. D'ailleurs, je dirais quelque part, c'est un travers français. Tant qu'on peut taper sur ce qui va bien, ça fait plaisir à tout le monde. Nos écoles sont remarquables. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais je peux m'appuyer sur un certain nombre de faits. Un, je crois que nous sommes, avec la Grande-Bretagne, le pays qui a le plus d'écoles, dont le fameux 1% des business schools mondiales, ayant la triple accréditation. Ce n'est pas le hasard. Des écoles comme... Alors, je vais les citer, parce que ça vaut le coup de les citer, comme Rennes Business School, comme l'ESC Dijon, ont fait des efforts absolument fantastiques, remarquables. Ils ont des accréditations internationales. Si vous prônez à l'échelle d'un État aux États-Unis ou en Allemagne ou ailleurs, aucun pays n'a réalisé une telle progression qualitative en matière de business school que la France et que les écoles françaises. Nos chiffres d'affaires sont en croissance. Nous arrivons à recruter les professeurs. Nous arrivons à lever des fonds. Nous sommes arrivés, les écoles sont arrivées, à avoir une relation différente avec leurs chambres de commerce et d'industrie. Je veux bien qu'on soit en crise. Mais alors, pourquoi un rapprochement ? Pourquoi ce mouvement de fusion ? Mais non. Mais c'est la même chose. Vous n'avez jamais demandé, vous n'avez jamais posé la question pourquoi Air France et KLM, à un moment donné, quand ils vont bien, décident de se rapprocher de leurs forces. Que PSA, Peugeot et Citroën rapprochent leurs forces. Que Apple et IBM sont en train de travailler aujourd'hui. Pourquoi quand Apple et IBM décident de travailler, vous n'allez pas les voir et leur dire ça ne va pas ? Ça va mal chez vous ? Donc là encore, on regarde l'avenir plus que le passé. On ne regarde que l'avenir. On ne regarde que l'avenir. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est là que nous allons passer le restant de notre vie. Eh bien, merci beaucoup Bernard Belletante. On va s'arrêter là-dessus. Merci d'être venu nous éclairer sur ce pessimisme ambiant dans le paysage des écoles du commerce. Merci.